En tant qu'organisateur de la course, on est super content parce qu'on a réussi à rassembler 123 pilotes encore cette fois-ci. On tourne toute l'année à 130 pilotes et c'est vrai que les dernières manches, parfois on perd un peu de participants. On est super content puisque les gens ont fait le déplacement, ont fait l'effort. Voilà, c'est parti pour cette deuxième manche du Trophée Grand Ouest à un Trophée Grand Ouest. Je vous donne la pole position, c'est Yann Yalet, c'est le numéro 8. Il y a Arouane Jamais, le numéro 7. Alex Devailly, numéro 20. Mercier Vincent, numéro 10. Juste derrière deuxième minute, un des favoris Corentin Lecoindre, numéro 4. Pierre Villouin, numéro 25. Vincent Dubray, numéro 23. Camille Matusac, ça c'est la seule fille de ce Trophée, 38. Et Fabrice Mialet, numéro 2. Raymond Valentin, 96. Le Grand Sylvain, numéro 13. Mas, Eric, numéro 55. Allez, c'est quelques vrambissements. Drapeau qui va s'abaisser pour cette deuxième manche des Scooters 50. Et c'est parti, ils sont partis. Très bon départ des favoris. Allez, 10 minutes plus un tour pour en découdre sur cette deuxième manche du Trophée Grand Ouest. Allez, on pourrait avoir pas mal de surprises ce soir sur le podium, puisque je vous le rappelle, les points comptes doubles, le 15 premier sont crédités, le premier de 40 points. Donc voilà, sur trois manches, vous voyez que ça commence à chiffrer. Donc ce soir, peut-être des surprises à envisager. Allez, c'est parti, ils vont bientôt boucler le premier tour. Allez, qui de m'y aller jamais va bien terminer en tête de ce premier tour. Vous allez le savoir dans quelques secondes. Apparemment, il y a de la bagarre devant. Ça appuie. Eh bien, c'est Mercier. C'est Mercier qui passe dans un temps de 1.20.459. Devant, Yves Mialet. Et puis Corentin Lecoindre, lui, est troisième. Voilà la quatrième position. C'est le numéro 7. Jamais. Je vais en profiter pour bien féliciter et remercier notamment nos sponsors Maxi Scoot, Scooter Power, Scooter Addict également, Scooter System, Follet, Stachys, Sologne, Karting. Voilà. Allez, grâce à eux, une belle réussite et puis un temps superbe sur ce circuit international de Salbrie aujourd'hui. Donc, eh bien, toutes les bonnes conditions sont réunies pour réaliser une excellente journée. Alors, je vous rappelle, la tête de la course, c'est Mercier. C'est le numéro 10. C'est le numéro 10 qui a pris la première position. C'est Vincent Mercier. Devant Yann Mialet. Voilà, Yann Mialet. Le numéro 8. Allez, le meilleur tour actuellement, c'est Yann Mialet en 1'16'187. Il vient de boucler, eh bien, il a deux tours, deux tours pratiquement. Allez, en deuxième position, Vincent Mercier, Corentin Lecoindre. Et quant à lui, eh bien, pointe à la troisième position. Voilà le tiercé gagnant. C'est le numéro 4. Corentin Lecoindre, un des favoris de ce trophée. Alors, cette deuxième manche est bien partie. Notre féminine Camille Mathusac, quant à elle, eh bien, elle est au général en troisième position. Mais actuellement en septième position. Je parle avec elle ce matin. Elle m'a dit que ce serait vraiment très, très difficile de conserver sa troisième place à l'issue de cette finale. Allez, toujours pas de changement en tête. On a toujours les mêmes. Allez, les quatre premiers sont vraiment dans un mouchoir. Ils se tiennent, allez, pratiquement roue dans roue. Vous avez Yann Mialet, ensuite, eh bien, Vincent Mercier, Corentin Lecoindre. Allez, un temps idéal pour faire de la moto aujourd'hui à Salbris. Belle, 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 belle course également de Caïmi. La seule féminine actuellement sur le trophée. Et puis, bien devant, un changé. Premier, deuxième, le tiercé gagnant. C'est Yann Mialet, c'est Vincent Mercier, puis Corentin Lecoindre pour l'instant. Allez. Le meilleur tour, c'est Mercier, c'est Vincent Mercier à une 15-944. Et nous avons pratiquement 4 minutes 52 déjà de temps en course. Nous sommes arrivés pratiquement à 50% de cette deuxième manche. Toujours en piste, eh bien, numéro 1, Yann Mialet. Le numéro 2, Vincent Mercier. Et le numéro 3, Corentin Lecoindre. Je vous rappelle le classement général. Mais Corentin Lecoindre, apparemment bien, consolide sa première place. Puisqu'il totalise 356 points au total devant Alex Devailly. Camille, apparemment, elle est en train de perdre sa troisième place. Allez, le numéro 10 en première position, c'est Vincent Mercier. Toujours et encore. Le numéro 8 derrière, c'est Yann Mialet et Corentin Lecoindre. Eh bien, lui, bien installé en troisième position. C'est le numéro 4. Allez, Yann Mialet, actuellement, bien deuxième. Lui, était parti en pôle position. Apparemment, il a été doublé par Vincent Mercier. Alors que nous en sommes à 6 minutes 03. Ça, c'est le temps de course. C'est que le meilleur tour en piste, eh bien, c'est jamais. C'est jamais qu'il réalise en une 15650. Excusez jamais, c'est Erwann, le prénom, bien entendu. Allez, premier, Vincent Mercier. Deuxième, Yann Mialet. Troisième, Corentin Lecoindre. Et la quatrième position, le numéro 7, Erwann Jamet. Allez, actuellement, je parlais de Jamet, eh bien, il vient de réaliser le meilleur temps, meilleur temps en course en une 15650. Actuellement, bien, une remontée de ce pilote. C'est le numéro 7. Avec une superbe courbe animée, je vous rappelle, magnifique circuit de 1500 mètres avec, bien, des lignes droites, des épingles également, des droites serrées. Donc, vraiment de quoi, eh bien, se régaler au pilotage. Et puis, pas mal de monde aujourd'hui aux alentours du circuit, du soleil, eh bien, superbe moment actuellement à Salbrie. Allez, les quatre premiers se tiennent. Allez, une 15807 pour Mercier, une 15814 pour Mialet, une 15830 pour Corentin Lecoindre, une 15650 pour Jamet, Erwann Jamet. Donc, vous voyez que rien n'est joué, rien n'est joué. Ça va se dessiner dans les derniers tours, un circuit très sélectif. Et nos quatre compères, bien, toujours à l'attaque. Allez, meilleur tour, toujours accrédité pour Erwann Jamet, en une 15650. Il reste, bien, quelques minutes, hein, 8 minutes 12 de course actuellement. Je vous rappelle, la course se joue sur 10 minutes plus un tour. Donc, vous assistez actuellement, bien, à la finale, la finale, la deuxième manche de ce trophée Grand Ouest dans la catégorie des Scooters 50. Allez, malheureusement, Camille, eh bien, la huitième place, à numéro 38, elle va être détrônée du podium ce soir. Corentin Lecoindre, lui, eh bien, numéro 3 actuellement, le tiercé gagnant, c'est Vincent Mercier, Yann Mialet, puis Corentin Lecoindre actuellement. Tous pratiquement dans la seconde, hein, donc, c'est pas joué, il reste pratiquement bien une minute plus un tour et toujours meilleur temps en piste pour Erwann Jamet, en une 15650. Aller, on est pratiquement au coude à coude, même pas roue dans roue pour les 4 premiers, hein, ça se joue bien au millième, au millième, au millième de seconde, hein, parce qu'ils sont pratiquement à 4 dans la même seconde. Aller, toujours le classement, numéro 1, eh bien, c'est Vincent Mercier, numéro 2, bien, Yann Mialet, et, eh bien, Corentin Lecoindre s'est fait ravir la troisième place par Erwann Jamet, hein, je vous le disais, Erwann Jamet, il est crédité du meilleur tour depuis un moment, et là, actuellement, bien, il réalise des prouesses puisqu'il tourne en 1'15650, donc, ce qui explique sa troisième place actuellement. Allez, là, on va entrer dans le dernier tour, qui de Yann Mialet, de Vincent Mercier, d'Erwann Jamet, eh bien, va l'emporter, nous avons déjà quand même le tiercé gagnant, hein, Mialet, Mercier, jamais dans l'ordre ou dans le désert, eh bien, c'est à voir, hein, dans quelques secondes. Je vous rappelle que vous assistez à la deuxième manche, la deuxième manche de ce Trophée Grand Ouest 2016, catégorie Scooter 50. Allez, on en est dans le dernier tour, alors, je pense que c'est pratiquement... Oh, ça va jouer à quelques poignées de secondes, peut-être un sprint final qui balancerait sa machine sur la ligne d'arrivée entre Mialet et Mercier, puisque les temps, c'est 1'15814, 1'15807, vous voyez qu'il y a vraiment très peu de différences, eh bien, Erwann Jamet, lui, est toujours le recordman du tour en 1'15650. Allez, c'est parti, bien, bravo à Yann Mialet qui l'emporte. Sous-titrage Société Radio-Canada